voilà bonjour à tous je vous fais vite une petite vidéo je vais un petit peu vous montrer les changements par rapport à ma dernière vidéo donc ici je montre ma petite femelle qui couvre cinq oeufs elle est sortie pour manger donc un petit peu voilà se dégourdir ici dans le nid j'essaie de vous montrer on voit les cinq oeufs voilà alors j'ai deux trois bonnes nouvelles ici la femelle j'ai enlevé le mâle et elle a terminé le nid donc je vais peut-être lui mettre le mâle un petit peu avec elle alors ici ce couple là donc la femelle a reconstruit le nid voilà alors ici il y avait un couple de chardonneray je l'ai enlevé je l'ai mis là en haut donc j'ai fait j'ai fait deux trois modifications et je montrais tout de suite que ça a fonctionné pour un couple donc ici dans cette case j'ai mis un nid là bas en haut j'ai mis un nid ici aussi et j'ai mis encore un nid là bas derrière avec les branches de sapin qui le cachent ce couple là n'a rien fait mais par contre ici voilà ce couple là j'ai fait des modifications aussi hier donc j'ai changé l'unique était dans le coin là bas et je les remplacer par un par un comme ça avec des branches devant et et autour ça a payé parce que je vais essayer de vous montrer ça j'ai la femelle qui a construit le nid elle commence voyez voilà donc je suis très content en rentrant maintenant je vois qu'il y avait plus de matériel donc j'en ai rajouté et bon voilà donc ce couple là j'espère qu'il va suivre je vais trouver une solution pour les autres couples qui qui sont là et là par contre j'ai mon mal ici qui a l'air d'être assez fainéant vous voyez il est donc ça je sais pas ce que je vais faire mais ces deux coupes là je dois avoir une solution aussi de les bouger alors qu'est ce que j'ai encore comme comme bonne nouvelle j'ai ici la femelle verte elle a pondu son premier oeuf maintenant elle était avec le mal qui est là qui est assez voilà il s'est un petit peu gros comme ça donc je sais pas si c'est maintenant qui fait une petite pause ou quoi mais j'espère qu'il l'a coché donc ici elle a pondu son premier oeuf ici j'ai les deux petits feo et j'ai quand même décidé de remettre un hier et voilà il est déjà construit donc la femelle elle est là c'est la split feo elle a construit le nid donc voilà je suis content il ya des bonnes nouvelles si j'ai cette femelle hier elle avait trois oeufs regardez voilà il y en a quatre maintenant j'espère que ça va aller alors ici je vais un petit peu regarder malheureusement j'ai des deux petits ils sont toujours se met toujours sur le nid la femelle a construit le nid il y a quand même déjà plusieurs jours mais elle ne pond pas donc c'est pas grave alors je vais juste faire une petite vérification parce que je viens de rentrer du travail tu peux voir oui encore vivant ceci c'est très bien voilà donc voilà grosso modo je suis un petit peu surpris j'ai quelques bonnes nouvelles du jour au lendemain comme ça j'ai des nids qui sont finis donc ici le nid est construit là bas aussi le nid est construit ici aussi pour cette femelle mais j'ai enlevé le mâle donc je vais je vais remettre ici le nid est en train de se construire en haut j'ai fait plus ou moins la même disposition vous voyez comme ça ici la petite femelle je l'ai fermé parce qu'elle couvre deux oeufs mais ils m'ont l'air assez clair donc je pense pas qu'ils seront fécondés donc j'espère que ce couple là va s'y mettre aussi j'aurais bien envoyé cette cage là mais maintenant il y a encore les deux petits et le nid qui vient de se construire donc je suppose que je vais faire des modifications avec avec les deux caches que j'ai là la celle du dessus et peut-être celle du bas ici je sais pas je vais je vais faire ça tantôt et on verra ce que ça donne à la prochaine vidéo donc pour ma petite femelle chardonneraie ici voilà elle est retourné au nid je devrais avoir des naissances si tout va bien aux alentours du 2 3 et 4 du 7 donc sûrement à ce moment là je ferai une nouvelle petite vidéo donc voilà un bonjour à tous et voilà on se retrouve à la prochaine vidéo au revoir je vous remercie